Salut, je suis Nicolas, j'ai 32 ans et je suis chef de projet pour la société Sagesse Informatique. Après mon bac, j'ai intégré une école supérieure d'informatique pendant 5 ans et j'ai obtenu le diplôme de manager des systèmes d'information. Dès ma sortie d'école, j'ai été recruté chez Decathlon comme responsable informatique de magasin. Au bout de 3 ans, je suis parti à Casablanca pour m'occuper de la création et du développement d'une équipe informatique. Dès la fin de cette mission, j'ai quitté Decathlon pour me tourner vers un poste de chef de projet. Je travaille aujourd'hui dans une société qui édite des logiciels. Parfois, des clients sont amenés à avoir des demandes très spécifiques. En tant que chef de projet, on va être là pour comprendre ce dont le client a besoin, essayer de le rapprocher de quelque chose qu'on sait bien faire, de manière à ce qu'il ait la solution qui lui convienne pour le moins cher possible. Nos clients sont principalement des PME, mais il arrive aussi qu'on travaille avec des TPE ou des collectivités. C'est un métier où il y a beaucoup de collaboratifs et de partages. On échange avec énormément de personnes avec qui on va travailler sur du moyen terme. C'est un métier très enrichissant, on va apprendre des choses en permanence. Comme beaucoup de jeunes, j'aimais vraiment le monde du numérique. Et surtout la diversité de métiers, d'opportunités, et je me voyais évoluer dans ce monde où on pouvait avoir une carrière avec plein d'expériences différentes. Il y a une chose que j'adore, c'est le fait de rendre accessibles des notions qui peuvent paraître complexes. Dans ce métier, pour que le client fasse vraiment le meilleur choix, et qu'il soit satisfait demain, on est obligé de vulgariser. Ce poste m'a appris à être à l'écoute du besoin des personnes. Un client qui appelle agacé, qui nous submerge de questions, c'est pas un casse-pied. C'est juste qu'il a besoin d'être rassuré. Si on prend le temps de comprendre ses inquiétudes, c'est un projet qui va rouler. Le conseil que je donnerais, c'est de se tourner vers des études sur 5 ans. Idéalement, une école d'ingénieur. Ensuite, quelle que soit la nature du métier, plus on va être curieux et prendre des initiatives, plus on a de chances d'évoluer vers un poste de chef de projet. Je conseille d'avoir quelques années d'expérience avant de passer sur un poste de chef de projet. On va mieux comprendre les enjeux, le dérouler, et on aura plus de facilité de se mettre à la place des personnes qu'on va guider. Ensuite, on peut évoluer vers un poste de responsable d'équipe. Une des qualités pour ce métier, c'est avant tout l'esprit de synthèse. On va arriver dans des projets qui sont parfois déjà en cours et volumineux, et il faut savoir faire le tri entre l'essentiel et le reste. Si j'avais un super pouvoir, j'aimerais arrêter le temps. Quand on a un client qui nous submerge de questions et qu'en plus ils sont nombreux, parfois on aimerait juste dire « ose » et prendre le temps de répondre à chacun. Si je devais donner un mot pour encourager les jeunes à rejoindre ce secteur, c'est l'amusement, et quelque chose qui m'anime aussi, c'est rendre service. Sous-titrage Société Radio-Canada